Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidia me le faut quinter avec au programme 3 rubriques Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie Enfin feu vert, mon coup de foudre en fin d'émission Je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole Sur la grille de départ de la finale du trophée vert à cran 16 compétiteurs de 6 à 9 ans répartis sur 2 échelons de départ vont batailler sur la distance de 2775 mètres Feu rouge freine avec le 11 Galestead L'élève de Charlie-Marie a fait l'arrivée de plusieurs étapes cette année mais je l'ai trouvé moins tranchant lors de ses deux dernières sorties Il paye sûrement une première partie de saison où il n'a pas ménagé ses efforts Feu orange ralenté avec le 3 histoire moderne Il vient de gagner en patron au Sable d'Olonne Demançant deux concurrents qui restaient sur des victoires Je l'ai souvent pris en note cette saison dans le trophée vert Le seul bémol c'est son manque de référence sur des tracés à main droite Feu vert, j'accélère avec le 7 Ginko du Roussoir Il a fait une entrée en fanfare dans le trophée vert en remportant l'étape de Montien-Hander Cette année pieds nus, il compte 6 victoires en cette sortie Idéalement engagé au premier poteau et confié à Eric Raffin, le Sultidor en titre avec lequel il s'entend à merveille Il possède tous les atouts pour remporter la palme Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus où champ réduit flexi 25% avec le 7, le 2, le 16 et 2X associés au 3, au 4, au 6, au 8 et au 14 pour la somme de 10 zéros N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu aux quintets rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes d'avenir sans oublier de laisser un commentaire et une note